Même en période de confinement, il faut nourrir ces jumeaux de quelques 300 kilos chacun. Un geste banal qui, en temps normal, serait l'une des attractions de ce parc animalier. Mais aujourd'hui, force est de constater que le nourrissement des animaux se fait avec, pour seul public, les gérants du site. Depuis la fermeture, 120 groupes ont évidemment annulé leur venue et la saison touristique est bien entamée. On perd aujourd'hui quasiment un tiers de notre chiffre d'affaires. On espère pouvoir reprendre une saison pour continuer d'assurer la non-perte de chiffre d'affaires à date. Maintenant, d'un point de vue travail, nous, on est une société familiale, donc on a réussi à reprendre beaucoup de pôles d'activité en mode dégradé pour assurer l'entretien du parc. L'ambiance n'est pas là, même le pan n'a pas l'âme à la parade. Pour autant, pas question de crier au loup. Ici, comme à tous les étages du tourisme, l'attente est grande pour enfin rouvrir. Chacun réfléchit aux solutions pour se protéger et protéger sa clientèle, avec la certitude d'une saison 2020 particulière. On aura de toute façon moins de monde. On sait que la saison 2020 va être une saison, entre parenthèses, où il va falloir, c'est le quatrième trimestre, c'est le premier trimestre 2021, qui va être très très dur à passer. Je persiste à dire que malgré tout, il faut s'endetter si on a l'espoir de pouvoir s'en sortir. Et on est en train de mettre en place avec la région des plans de sauvetage. Malgré tout, cette crise sanitaire va laisser des traces. Actuellement, 13% des restaurants de la région auraient annoncé fermer définitivement leurs portes. Un chiffre qui pourrait grossir. Et on va voir, je peux vous laisser. Et on ist en train de nous faire. Je ne sais pas. En train de se faire. Et on va voir. Et on va voir. Sous-titrage ST' 501